Bonjour et bienvenue dans notre Midral vidéo training. L'objectif d'aujourd'hui est d'expliquer le profiling des données sur Alteryx. Pour cela on va s'appuyer sur un fichier Excel qui contient les données de vente d'une société qui s'appelle Sportup. On va commencer par créer un nouveau workflow. On va cliquer ici sur New Workflow. Puis on va faire un glisser-déposer de la boîte Input Data et choisir notre source de données. A l'aide du menu déroulant on va cliquer sur File et double-cliquer sur notre fichier Excel. Ici on a la liste des différents onglets. Nous on va choisir de travailler avec l'onglet commande. On va double-cliquer dessus. Et maintenant on va terminer donc par une boîte Browse qui va donc nous montrer le profiling des données. Donc les boîtes Browse et Input Data on les retrouve dans le thème Favorites puisque ce sont les plus utilisés et on les retrouve également dans le thème In-Out qui permet l'entrée et la sortie de données. Donc on va faire un glisser-déposer de la boîte Browse et on va lancer le flux. Donc première chose c'est qu'il y a plusieurs couleurs donc de commandes. Si on se met par exemple ici sur une colonne verte on nous indique OK 100% ce qui signifie que les données sont 100% fiables. En revanche on a donc des colonnes où il y aura donc le pourcentage de données totalement fiables représenté donc par la petite bande verte ici donc on a 12,1% et un pourcentage donc de données qui sont un peu moins fiables donc on a la couleur orange. Et quand les données sont encore moins fiables la colonne est de couleur rouge. Donc selon la colonne sur laquelle on clique on a une vue donc à gauche qui permet donc de représenter les données de façon visuelle. Ici par exemple si on clique sur le flag donc de commande web on a uniquement le type de données avec la taille et le nombre de données nulles et non nulles. Si on clique sur les dates on a également donc le type de données, la taille, la date minimum et maximum, le nombre de données nulles et non nulles et le nombre de dates qui sont uniques. Ici on nous propose donc une segmentation on va dire des dates en fonction des années avec le nombre donc de dates par année. Donc ça va être pareil pour toutes nos colonnes de dates et en fonction du type de données les vues proposées sont des vues différentes. Si on clique par exemple sur une colonne qui est plutôt ici par exemple des montants. Ici on a un type double toujours avec la taille, le nombre de données nulles et non nulles et on a également donc le montant maximum et le montant minimum. Mais on peut également le voir donc facilement visuellement donc ici on sait qu'on a les montants les plus élevés. Chaque point représente un montant et on a donc également les montants les plus faibles. On a facilement une représentation visuelle des différents montants. On voit donc bien clairement donc les trois gammes. Et ici on a la possibilité de changer de vue puisque on va nous proposer des vues qui croiseront les données. Ici on avait uniquement le montant des produits et si on va à la vue suivante en cliquant sur la flèche ici. On nous propose donc le montant des produits par date de commande et on nous signale qu'il s'agit d'une somme. Donc ici par exemple on a la somme de tous les montants qui ont été payés en 2013. Et c'est la même chose donc pour chaque année. On a donc des données qui sont croisées selon les vues. Pareil on a le type des données, la taille. Ici on a même les percentiles avec l'écart type et la variance. On a la moyenne et le montant minimum qui a été dépensé et également le montant maximum qui a été dépensé. Donc les vues nous permettent vraiment d'affiner notre analyse assez rapidement puisqu'on croise les données automatiquement. Et on a tout de suite une représentation visuelle des données que l'on a. Si on fait un autre exemple, on va changer d'onglet et on va prendre par exemple les caractéristiques clients. On va lancer le flux. Ici on a des données de type texte et en cliquant, donc il s'agit donc des caractéristiques des clients. Ici des catégories socioprofessionnelles. Et en cliquant par exemple ici, on a des données donc de type vstring et on a facilement le nombre de données pour chacune des colonnes. Donc on voit tout de suite qu'on a une majorité de cadres et de professions intellectuelles qui font partie des clients de cette société qui s'appelle SportUp. Pareil ici, si on clique sur la colonne sexe, on retrouve donc le nombre d'hommes, le nombre de femmes, le nombre de données nulles et on a tout de suite une idée visuelle. On sait donc que ce magasin de sport, SportUp a une majorité d'hommes, une majorité de cadres. Grâce à la boîte donc Browse, la boîte Profiling, on peut facilement avoir une idée des données qui sont contenues dans nos inputs. Donc j'espère que cela vous sera utile. Je vous remercie d'avoir suivi notre Midrail Video Training et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.